Les débordements de la jeunesse moderne, ses multiples excès de toutes sortes, ont fini par alerter l'opinion. Le résultat, elle finira au tapin. Et ce sera de ta faute. Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner. Le cinéma français se devait de réagir et de donner l'exemple. Cet exemple aurait mérité de s'intituler « Discours de la méthode », mais le titre était déjà pris. Il s'appelle donc « Les Tontons Flingueurs », ce qui veut dire sensiblement la même chose. Vous êtes bien l'oncle Fernand. Vous êtes le gaucho, le centaure des pentes, l'oncle légendaire. Tu sais combien ça l'est, ces dronlettes ? 60% de velours. C'est sur le plan d'un emmerdement, tant il faut la mise, hein. Quand ça change, ça change. Conscients de leur mission, se sont adressés aux metteurs en scène du monocle noir et aux auteurs de « Le Cap se rebiffe » et de « Mélodie en sous-sol », c'est-à-dire à les pédagogues en béton. Les interprètes ont été également choisis en raison de leur bonne manière. Non, je parle de grise bise, salope ! C'est-à-dire qu'il n'aurait quand même pas la prétention d'engourdir le pognon de ma nièce, non ? Tu trouves pas que c'est un peu rapproché ? Logique, non ? S'il doit passer sa vie avec moi. Un personnage, il collectionne les pendules et les contraventions, les déceptions sentimentales et les décorations. Les Tontons Flingueurs est un film qui respecte les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire le sens de l'épargne. Vous êtes sur la fonte statale, les gars. Vous vous endettez ? Le goût du bricolage et l'éloquence. Alors, il dort le gros con ? Le gros con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Toi, Raoul Wolfony, on peut dire que tu en es un. En quoi ? Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. La force de frappe, traitée sur le plan individuel. Trois morts depuis hier. Si ça doit tomber comme un stalingrad. Ce sera l'encaissement chez ces messieurs sous huitaines. C'est ça, puis si on ne paye pas, tu nous butes. Parents un petit moré, hommes d'affaires un peu mous, vous tous qui hésitez à brandir une matraque ou à sortir un 765 quand les circonstances l'exigent, Tonton Flingueur, une volonté de faire dans une diplomatie de velours. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. Il vient de se faire bombarder vice-président du Fonds Monétaire International. Voyons, chérie, monsieur fait la traite des blanches. Les Tontons Flingueurs est un film instructif qui vous apprendra à régler vos comptes. Nous sommes en panne de sandwich. Vous, qui rêvez d'une liquidation rapide de votre entourage immédiate, attendez d'avoir vu Les Tontons Flingueurs. Ne tuez pas sans savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Tontons Flingueurs